Et bonjour, petite foudière de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle VOD. Nous sommes bien évidemment à la suite de la précédente, en train de découvrir ce jeu. Par contre, je vais changer un tout petit truc, tout tout petit truc, vraiment. Défilement vers la droite, voilà c'est ça. Défilement vers la gauche. Non, on s'en fout. Défilement vers la droite, voilà. Défilement vers l'avant, voilà. Défilement vers l'arrière, voilà. On confirme. Non, annulé. Attendez. Perso, voilà. Je suis obligé de sauvegarder un truc comme ça, très bien, génial. Ah oui, c'est beaucoup plus agréable pour moi. C'est beaucoup mieux. Vous en êtes tout. Vous en êtes tout. Encore six tours avant la reddition. La garnison de cette colonie est à court de provision et souffre d'usure. Si on regarde leur armée, effectivement, c'est en train de baisser doucement, mais sûrement. Très bien. Passons le tour. Passons le tour. Voilà. Ça y est, nous avons fait une technologie de plus. Je pense que je vais aller vers la production de nourriture renforcée. Mineur expérimenté, ça pourrait être bien aussi après. Relation diplomatique plus simple pour toutes les factions. Finité avec la forêt, plus de bois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. L'arbre n'est pas forcément immense, immense. Il y a des trucs, clairement, il y a des trucs. Par contre, je trouve un léger défaut. C'est un défaut et en même temps, ça n'est pas forcément. Je trouve que la direction de l'arbre n'est pas très claire. C'est-à-dire que ce qui définit quel type de recherche vous faites, c'est le petit symbole qui est là, l'espèce de petit joyau. C'est marqué ici en haut, où vous avez la définition de à quoi ça correspond. Chacun des symboles. Par exemple, quand il n'y a rien, on sait que c'est terminé. On a fait cette recherche, elle est validée. Point. Quand il y a ce petit symbole de deux petites flèches en rond, c'est que c'est actuellement en train d'être recherché. Quand c'est un sablier, c'est que c'est disponible. On pourrait la lancer. Quand c'est un cadenas, c'est qu'on ne peut pas la lancer. Elle est pour l'instant bloquée. Et après, vous avez le petit joyau qui vous dit ce que c'est. Le petit joyau un peu bleu, cyan, c'est plutôt des trucs civiques. Tout ce qui va être des bonus généraux, on va dire des villes, etc. En jaune, ça va être tout ce qui est l'économie, donc la production de ressources, concrètement. Et en rouge, tout ce qui est des bonus militaires, XP, stade de combat, etc. Le truc, c'est que je trouve ça à la fois bien dans le sens où c'est assez léger, c'est pas trop lourd. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un léger défaut, c'est que c'est pas très lisible à mon sens. C'est un peu trop peut-être subtil. Et c'est peut-être un peu dommage. Après, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude d'autres Total War où c'est un peu plus obvious. Là, j'avoue que pour le coup, pour moi, ça fait un peu moins clair. J'aurais aimé peut-être un peu plus gros les différents trucs, un peu plus clair ce que c'est. Là, notamment tout à l'heure qu'on a lancé la première recherche, j'ai eu un peu de mal à me dire, attends, mais est-ce que la recherche est en cours ou pas ? Parce que je trouve que c'est peut-être un peu trop subtil, le changement entre une recherche qui est actuellement en train d'être recherchée et une recherche qui est débloquée en attente. J'aurais aimé un truc un peu plus évident, pour le coup. Après, ça marche aussi, c'est propre, ça va. Paix et malaise, vos guerriers ont oublié le goût de la victoire. Ils sont las de ces interminables jours de paix. Il est temps d'agrémenter leurs boissons, des larmes de vos ennemis. Remporter une bataille, ça, ça peut se faire facilement. Frontières, quelles frontières ? Vos ennemis vous narguent depuis trop longtemps. Montrez-leur que votre force n'est pas qu'un moyen de dissuasion et emparez-vous de leur terzignard. Assurez-vous que là où les factions suivantes sont détruites ou confédérées, Metz, alors je suis en train de le faire, mais le problème c'est qu'en 10 tours, j'y crois pas. Bois plus 1500, pierres plus 1000, ça serait incroyable, mais en 10 tours, j'y crois pas. Ce qui revient de droit. Une terre n'a de sens que par ses richesses. Vous devez vous emparer de cette province à tout prix. Se contenter de moi serait une insulte à votre intendance. Détenez entièrement la province suivante. Yébou, ça revient exactement la même que la deuxième ambition. En 10 tours, je pense pas. Je pense pas. Nourriture 2000, bois 500. Ouais, on va rester sur une que je peux faire. Paix et malaise. Ça, ça se fait. Ça, ça se fait. Une construction est disponible. Je pourrais améliorer la production de bois. En vrai, oui, ça me semble bien. Ça me semble bien. Eh bien, coucou Sambouich. On comprend. Calin sur toi, fort. Pour le coup, on a justement eu en début de live une petite conversation par rapport à l'actualité, dirons-nous. Et ouais, hein. Ouais. Ouais. Mais du coup, gros câlin soutien à toi. Comme à nous tous. Le chat s'est barré. Le chat s'est barré. J'avais pas fait gaffe, le chat s'est tiré. Bon, bah attendez, je vais devoir remontrer ma tête. J'avais pas forcément envie de vous montrer ma tête aujourd'hui, mais bon, bah voilà, vous aurez ma tête. Que voulez-vous. Ici, ça ressemble à quoi ? Vous êtes pas en bon état. Allez. Normalement, je vous détruis. Résolution automatique. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Allez. Au revoir. Ce territoire est mon territoire. Merci. Victoire décisive. Nous avons récupéré du bon, de la nourriture et de l'expérience. C'est mon expérience. Et là, je peux choisir. Moi, je vais occuper, évidemment. Je veux réunir ma province. Ambition accomplie. Paix et malaise. Enfanté une bataille. Parfait. J'ai un peu envie de recruter des gens, mais je pense pas maintenant. D'ailleurs, j'ai toujours pas accès au... Ouais, j'ai toujours pas encore validé les unités d'élite. Très bien. Bien obtenu. Une lance. Et puis t'as level up en plus. Les actions que vous effectuez vous donnent de l'expérience et, par extension, un moyen de développer vos forces et corriger vos faiblesses. À vous de décider. Des bâtiments ont été endommagés au cours de la dernière bataille. Je vais réparer, j'ai compris, Billy. T'inquiète. Une armée n'est rien sans son général. Et un général n'est rien sans un groupe de guerriers dévoués pour le suivre. Ces gardes du corps d'élite interviennent au combat pour protéger leur chef à tout prix. T'arrêtes pas de parler, toi, hein. Donc, ici, j'ai des diplomates. Relation diplomatique plus 3 avec toutes les factions. C'est très bien. Armure légère ordinaire. Je n'ai rien d'autre à échanger. Bouclier, je n'en ai pas. Là, je pourrais changer l'arc embusqué. Précision, plus 5%. Atout accordé, tir embusqué. Avec la lance ordinaire, dégâts contre les unités larges, plus 8. Mais ça m'intéresse pas. Et char ordinaire, je n'ai pas de mille. Ok, très bien. Je ne peux pas prendre de deuxième titre. Ceci dit, je peux mettre un point quelque part. Entretien réduit, reconstitution augmentée ou déplacement augmenté. Et je ne sais pas. Et je ne sais pas. On regarde un petit peu les stats de ce qu'il y a à faire si on level up tout ça. Ouais. Je pense que j'ai envie de venir prendre par là. Je pense que j'ai envie de prendre ici le déplacement. On va venir mettre des points en ardeur. Je veux que le déplacement, ça soit bien. Pour pouvoir déplacer très très vite tes troupes, ça me semble important. Ok. Donc là, on est en train de reconstituer nos troupes et c'est parfait. Et ici, nos bâtiments ont malheureusement été abîmés. On va réparer le bâtiment. Ici, oh ! De la carrière de pierre. Revenu en pierre. Enfin. C'est très bien, ça. C'est très très bien. Et croissance de main d'oeuvre. J'allais dire que j'aurais bien voulu mettre de la bouffe. Mais a priori, ça va être compliqué. D'ailleurs, je vois que là, l'obélisque, ça ne sera jamais possible. Parce qu'ici, on ne peut monter qu'au niveau du coup 3. C'est un niveau 5. C'est mort. C'est mort. Par contre, je n'ai pas plus de production de bouffe possible. C'est un peu con. C'est un peu con parce que c'est ce que j'ai besoin. En toute franchise. Le bonheur aussi, accessoirement. Et il me faudrait de la pierre que je n'ai pas. En tout cas, pour l'instant. En tout cas, pour l'instant. Bon. Je pense qu'on va voir ça comme ça. Ah oui. J'ai par contre débloqué des choses. Ici. Oui. Le bonheur. Ça, c'est bien. Et je n'ai plus assez. Je n'ai plus assez pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc, on peut juste passer le tour. J'ai une proposition. Tu me donnes de la nourriture. Et je te donne du bois. Pendant cinq jours. Bonjour, Rami. Bonjour. Je ne sais pas que tu vas bien. Je ne sais pas que tu te portes bien. En tout cas, aussi bien que possible. Ramsès me propose de la bouffe. Et je lui file du bois. En vrai, ça me va. Vas-y, j'accepte. J'accepte la proposition. Parce que la bouffe, c'est un peu limite. Ce n'est pas encore exceptionnel. La carrière de pierre a été terminée. Donc, désormais, je produis enfin de la pierre. Et j'en produis 239. Ah, ouais. Ah, ouais. Pas mal. Et ici, je peux améliorer le bâtiment principal. Qui va augmenter, notamment la production. En vrai, oui. On va faire ça. Et j'ai un général qui attend d'être au dépassé. Trois, en l'occurrence. Je pense qu'on va se déplacer. Ou alors, je reprends des trous. Est-ce que je ne reprendrai pas des troupes ? Problème, c'est que là, la nourriture, on est comment ? La diplomatie m'en rapporte 606. Alors, je suis en positif de 450. Ça veut dire que dès que la diplomatie a fini, je n'ai plus de bouffe. On ne va peut-être pas reprendre de la bouffe. Enfin, on ne va peut-être pas reprendre des guerriers, du coup. On ne va peut-être pas reprendre des guerriers parce que ça va me porter préjudice. Je ne pourrais pas les tenir. Je ne pourrais pas les tenir. Après, on a une armée quand même de 12 pélos. Pas si mal. On va aller s'attaquer à l'avant-poste. Puis, on ira attaquer Metz, ici. De toute façon, il y a une toute petite armée. Donc, voilà. Avant-poste capturé. Si je le pille, je ne récupère pas grand-chose. On ne va rien faire. On va attaquer la ville. Ça sera le tour d'après. C'est quoi ça, un hôtel d'Osiris ? Ah, c'est un hôtel d'Osiris. On ne va peut-être pas le cramer. On va faire attention aux dieux. Je ne connais pas les Total War. Je vais découvrir. Pour l'instant, c'est plutôt sympa. En toute franchise, c'est agréable. C'est agréable. Ça se passe bien. Moi, j'ai surtout dosé Total War True Kingdom et les Total War War Hammer. En vrai. Donc là, on découvre un peu une version un peu différente, mais qui est très, très, très sympa. Pour le coup. Déjà, parce que c'est l'Égypte. J'aime les Gilles. On ne va pas les attaquer maintenant parce qu'il a pas mal de garnisons. Il nous mettrait dans la merde. On va encercler. Donc là, c'est la mécanique qu'on a déjà fait tout à l'heure. On encercle ses troupes. On encercle sa ville. Ce qui fait qu'ils vont malheureusement perdre leurs moyens de subsistance, de nourriture dans deux tours. Donc, à partir de deux tours, ils vont commencer à prendre des dégâts sur toutes leurs troupes au fur et à mesure. Parce que tout simplement, ils sont en train d'être affamés. Je sais que c'est horrible, mais voilà. C'est ce qu'on va faire. C'est vrai que je voulais faire des avant-postes ici. On va faire un avant-poste commercial. Et derrière, on ne va rien faire de plus parce que je n'ai pas de ressources supplémentaires. Enfin, deux tours. Là, quelqu'un me propose de la nourriture en échange de l'or et du bronze. Le problème, c'est que l'or, je n'en produis pas. Le problème, c'est que l'or, je n'en produis pas. Et la nourriture, pour l'instant, j'en ai pas mal en stock, donc on va refuser. Pour l'instant, on va refuser. J'ai beaucoup de bouffe en stock, même si techniquement, en termes de production, je suis en déficit. Alors, en même temps, je reçois des MP de Anemone. Ça a l'air bien, ce qui se passe au taf, là où elle est. Juste, voilà, je vais vous transmettre ça quand même, parce que je pense que vous avez besoin de savoir ça. Il y a un mec 6 blanc à son taf, qui est en train de lui dire que la majorité des Kanaks ne veulent pas être indépendants, parce que sinon le pays s'effondre. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Du coup, apparemment, elle me demande de lui envoyer des Molotovs. Je comprends. Ah, c'est... Alors non, là, c'est pire. Là, c'est source. Ma mère y a passé du temps en tant qu'infirmière. Donc, elle sait. Voilà. Donc, vraiment, c'est pire que TKT, je sais. C'est TKT, colon, je sais. Non, mais c'est toujours quelque chose, écoutez, hein, c'est bien, c'est bien. Vive les suivants d'horus. Le cycle se répète sur votre terre et la cour royale se réunit une fois de plus sous le regard des dieux. Durant ces suivants d'horus, vous avez obtenu les capacités suivantes. Votre tradition royale, choisissez la voie égyptienne ou hittite pour réunir sur votre empire ou bien forger votre propre voie vers la gloire. Cour, le cœur politique de votre empire, héritage antique. Obtenez accès à une capacité unique en célébrant l'héritage d'un prédécesseur illustre. Pouvoir de la couronne, accumulez de la légitimité et battez-vous pour vous emparer du trône. Une fois la couronne sur votre tête, usez les pouvoirs royaux à votre guise. Ok. Nous allons déjà choisir une ambition. Nous avons, comme d'habitude, trois possibilités. Réserve de bois. Veillez sur vos réserves de bois, comme la nature veille sur vos bosquets. Achetez ou abattez, mais faites que vos réserves sentent la résine fraîche. Construisez un bâtiment de ressources produisant du bois. On dit tout. Pourquoi pas, mais pas sûr. À l'assaut, une armée ennemie se trouve tout près. Elle vous lance comme une invitation. Ce serait inconvenant de la refuser. Allez donc présenter votre lance à son général. Remporter une bataille. Ça, en vrai, c'est assez tentant et je pense qu'on va probablement essayer de le faire. Un nouveau foyer. Cet endroit mérite mieux que la poussière et la ruine. Telle une graine, il peut s'épanouir et grandir à nouveau avec suffisamment de soin et d'amour. Objectif, occuper une colonie en ruine d'ici 10 tours. Je ne pense pas. On va faire à l'assaut. On va faire à l'assaut. C'est la plus logique à faire. Parce qu'en fait, il faudrait une ville qui est en ruine. Ceci dit, ici, c'est une ville en ruine. Après, il aurait fallu que j'abandonne ici mon assaut pour repartir dans l'autre sens. Je ne le sens pas trop. C'est là et Teba encore au-dessus. Les factions avec lesquelles je ne suis pas forcément en guerre, mais pas forcément non plus allié. On va voir. Préparation du terrain est actif. Pouvoir de couronne. Ah, d'accord. Donc là, voie du pouvoir. Adoptez une tradition royale pour déverrouiller la cour et tenter de devenir le prochain pharaon d'Egypte ou le grand roi du Hati. Chaque tradition royale nécessite que vous contrôliez les terres sacrées du peuple en question. Vous pouvez aussi opter pour une voie plus solitaire et forger votre propre voie et développer vos pouvoirs de maraudeur. Donc là, forgez sa propre voie. Faites fil de la tradition. Partez à l'aventure et marquez l'histoire. En fin de compte, les couronnes ne sont qu'un fardeau. N'est-ce pas ? Je suis un peu tenté. Ou sinon, là, j'ai évidemment la tradition royale égyptienne. Intégrer la tradition royale égyptienne. Servez le pharaon ou prenez le trône pour réinstaurer la Maat dans les terres de Kemet. Possédez au moins une région des terres sacrées égyptiennes. Je vous avoue que j'ai un peu envie de faire ma vie en mode yolo. On va faire un sondage. On va faire un sondage. Ma propre voie ou la voie d'Egypte. Vous avez deux minutes pour voter. À partir de maintenant, en haut, à droite du chat, vous pouvez voter dans le sondage. Quelle est notre direction ? Est-ce qu'on choisit de faire notre propre histoire, notre propre voie ? On s'en fout des traditions. Ou est-ce qu'on rejoint la tradition royale égyptienne ? Parce que de toute manière, je ne peux pas faire la tradition royale hittite. Vu que je ne suis pas hittite, je suis égyptien. Je ne possède pas de région des terres sacrées hittites. Vous voulez faire quoi ? Ma propre voie ou la voie d'Egypte ? Vous devez voter. Il vous reste encore une minute trente pour voter. Pour l'instant, à priori, ce sera ma propre voie qui sera choisie. Ce qui, en vrai, me tente. J'avoue que les deux me vont. Restez vraiment dans le roleplay de « Oui, l'Egypte, l'Egypte, c'est très bien. » Mais aussi la direction de « Écoutez, je vais faire ma vie. » Ça me va aussi. Hop là ! Allez, qu'est-ce que ce sera ? A priori, ça part à l'Egypte. Ça a l'air de partir sur l'Egypte. Il reste 40 secondes pour le vote. C'est un moment ou jamais. Votez si vous avez envie d'influencer. Après, vous ne pourrez plus. Après, vous ne pourrez plus. C'est triste. Si vous voulez voter, c'est maintenant. Après, moi, je pense que là, très clairement, ça part sur l'Egypte. Et je pense que ça me... Euh, sur... Pardon. Ma propre voie plutôt que l'Egypte. Et ça me va très bien. Moi, en vrai, il est OK. Il est OK. Ça me semble bien. Faire sa propre voie, c'est toujours cool. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est un peu la peur que potentiellement, il y ait plein de « alliés » qui, du coup, d'un coup, soit plus dans l'option de « ennemi ». Parce que, du coup, je leur dis, moi, TKT, je fais ma vie. C'est un peu la peur que j'ai... Surprise. Mais en fait, non. L'entrée gagnante est ma propre voie. Hop. Voie des maraudeurs. Pour déverrouiller, région rasée 1. Regroupez vos armées et rasez tout. La voie des maraudeurs offre des moyens uniques de purifier la terre et de ne rien laisser sur votre passage. Ah. Ah. Du coup, on ne va peut-être pas partir là-dessus. Parce que, forger sa propre voie, on n'a que la voie des maraudeurs. Et ça me demande de raser une région. Donc, du coup, on va partir sur l'Égypte. C'est con. C'est con. Parce qu'en fait, on n'a pas le prérequis. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'à priori, ça veut dire qu'il y a plusieurs voies différentes. Et ça, en vrai, c'est pas mal. C'est intéressant à savoir. Légitimité égyptienne. De toute façon, je n'ai pas le choix. Moi, je veux bien choisir ma propre voie, mais je n'ai pas le choix. Ça me demande de faire un truc que je ne peux pas faire. Vous devez raser au moins une région avant de pouvoir suivre cette voie. Donc, je ne peux pas. Et je dois choisir ce tour-ci, il me semble. Après, là, j'ai des choses à faire dans les villes. Je peux te faire passer niveau 3 directement. Allez, c'est bien. Je peux passer le tour ou pas ? Oui, je peux passer le tour. Donc, en soi, je peux raser. Mais est-ce que j'ai envie d'être maraudeur ? Est-ce que j'ai envie d'être maraudeur ? Je ne suis pas sûr. La nourriture augmentée de 10%, ça me semble... Ah non, je l'ai fait. Ah, je l'ai fait. La relation diplomatique améliorée, c'est bien. Je vais partir là-dessus. Action. Oui, donc, j'ai toujours la disponibilité. Par contre, il n'y a que la voie des maraudeurs. Forger sa propre voie. Voie du peuple de la mer. Disponible uniquement pour les factions du peuple de la mer. Ok. La voie des maraudeurs est la voie à suivre lorsque vous souhaitez vous engager sur le chemin de la destruction pour dominer et convertir vos ennemis. Je ne suis pas sûr que ça me tente incroyablement. Je ne suis pas sûr que ça me tente incroyablement. Je pense qu'on va rester dans l'Egypte du coup. Je suis désolé, je vous ai fait voter, mais en fait, c'est pour rien. Parce que, déjà, il faudrait que je rase des trucs, mais je ne suis pas trop dans le mouv' de venir, on crame tout. On crame tous les gens, on crame toutes les villes, on ne laisse rien que de la terre salée et morte derrière nous. Non, ce n'est pas trop mon kiff, je dois vous l'avouer. Donc là, ça a l'air d'être très clairement l'idée. Donc, je ne vais pas y aller. Je suis désolé, mais non. Là, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, rasé, exterminé, annihilé purement et simplement une colonie pour ses ressources. Bof, quoi. Non, non, ça ne va pas le faire. On va rester sur l'Egypte. Nous serons l'Egypte. Nous serons l'Egypte. On choisit, on confirme. Très bien. Actuellement, notre pharaon est Merempta. Ce qui est logique. Nous faire voter pour rien, ça me fait penser à hier. Oui. Oui. En effet. Le prétendant potentiel, c'est Amemnes, qui a déjà 59 quand même. Alors, moi, je n'en ai que 19. Nul. Nul. Le sape en prevoix, c'est vraiment juste un choix spécifique. Ce n'est pas fou, je m'attendais à un truc libre. Franchement, oui, pareil. Je m'attendais à plus libre. En fait, il y a un deuxième choix qui est disponible. Ils en parlent. Mais le deuxième choix, c'est le choix quand tu es un peuple de la mer. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on est égyptienne. Donc, on a le choix que de ça. Je trouve ça un peu couillon. Je trouve ça un peu couillon. J'avoue que je m'attendais à un peu plus de possibilités que juste, bonjour, t'es Jean-Michel tout cramé. Et pas le tout cramé qu'on apprécie, en plus. Nous devons choisir un héritage gentil. Chacun propose ses bonus au fur et à mesure que vous suivez la voie des grands dirigeants d'Antan. Ce choix définira votre destin. Vous ne pourrez pas revenir dessus. Tout Moses, le conquérant. Démontrer toutes vos compétences martiales en vous emparant des villes les unes après les autres. A Chepsut, la marchande. Envoyez vos caravanes dans les contrées lointaines et faites prospérer votre empire. Ça, j'aime bien. Akhenaton, l'hérétique. Ravivez la foi en Athone et soumettez les autres croyances au rayon universel du soleil. Je ne pense pas. Et Khéops, le bâtisseur, lancez la construction de monuments épiques qui traverseront les âges pour des milliers d'années. Ça, j'aime bien aussi. Construise des merveilles à des sites d'avant-poste uniques. La construction est divisée en plusieurs étapes et débute par les fondations. Protégez vos merveilles en déployant une garnison dès le début de la construction. Préparez-vous à vous défendre contre les factions ennemis qui voudront les détruire. Pour accélérer la construction, utilisez des ressources de province et des experts. Une fois terminé, les merveilles octroiront un bonus à toute l'Egypte et augmentent votre légitimité. Oh, c'est intéressant. Et toi, Shepsoute la marchande, envoyez vos carabènes dans les contrées lointaines et faites prospérer votre empire. Lancez des expéditions commerciales à destination des bazars lointains. Chargez votre chariot de biens commerciaux et trésoriers d'auxiliaires de vos personnages. Je vais essayer une destination où votre chargement est recherché. Visitez autant de bazars que vous souhaitez en route avant de rentrer. Profitez de vos trouvailles. Transformez votre chargement en l'une des trois options. Des ressources pour votre trésorier, des auxiliaires pour votre province, des effets pour vos provinces. Ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est intéressant aussi. Donc là, j'ai encore un peu envie entre les deux. Donc, je vais vous refaire un sondage. Mais cette fois-ci, on va vraiment choisir un des deux. Promis. Promis. Marchande ou bâtisseur. Vous avez deux minutes pour voter là, maintenant, tout de suite. Vous pouvez voter. Allez-y. Allez-y. Allez-y fort. S'il vous plaît. Lâchez des votes. Allez, allez. On lâche des votes. On lâche des votes, les gens. Il faut que je sache quelle direction on prend. J'avoue que les deux me tentent bien. Le fait d'avoir, pour le coup, des caravanes, ça me fait un peu penser au gameplay qu'il y a dans Total War Warhammer 3. Avec les Warhammer 2. C'est peut-être Warhammer 2, je ne sais plus. Bref. Avec les factions aspirées de la Chine. Katei. Katei a des mécaniques avec, justement, des troupes que tu vas envoyer faire une caravane. Et plus tu vas loin, plus tu vas générer de thunes. Sachant que plus le danger augmente aussi, plus tu les envoies loin parce qu'elles peuvent se faire attaquer, etc. C'était vachement intéressant. J'aimais bien ce gameplay de caravane. Je trouvais ça assez cool. Et en vrai, c'est assez puissant. Après, j'avoue que le fait de faire des gros monuments, c'est bien aussi. On va faire des gros monuments que tu dois défendre. Et donc, un gameplay défensif, ça me correspond plutôt. Avec derrière, du coup, la logique d'avoir des gros gros bonus pour toi, pour les autres factions. Oui. Oui, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. C'est le genre de choses que je peux apprécier. Très clairement. Donc, je suis la tentation. Voilà. Je suis la tentation très forte. Très clairement. Je suis très 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 la tentation. Je suis très la tentation. Il ne reste qu'un second pour voter. Apparemment, on va vers bâtisseur plutôt que marchande. Si vous voulez voter, c'est le moment où jamais. Il vous reste peu de temps. Plus que 10 secondes. Plus que 5 secondes. Et c'est fini. Le sondage quelle direction est terminé. L'entrée gagnante est bâtisseur. Nous allons donc aller dans la construction. Nous serons évidemment le BTP. Voilà, le BTP égyptien. Ça me va. Ça me va, en vrai. Ça me va bien. Sélectionnez un héritage antique. Voulez-vous vraiment utiliser cet héritage antique pour votre campagne ? Oui. Oui. Ce choix est permanent. Vous ne pourrez pas en changer plus tard. Ça me va. Chéops, le bâtisseur de la Grande Pyramide, a démontré que les monuments grandioses sont le meilleur moyen de marquer l'histoire. Soyez aussi remarquables que Chéops, et même plus encore. Ok. Cette ligne offre la possibilité d'ériger 5 somptueux monuments et de bénéficier d'effets puissants en plus de légitimité supplémentaire. Durant leur construction, ces monuments agissent comme des forts et peuvent accueillir une garnison pour repousser toute attaque. Il est possible de les construire uniquement à des emplacements spécifiques, et ils coûtent une quantité importante de ressources. En raison de leur taille, les monuments sont construits par étape, bloc par bloc. Donc là, vous voyez qu'il y a différents endroits, et il faut que j'aille les récupérer, tout simplement. Ok. Ok. Est-ce que ce sont des emplacements que je vois apparaître ? A priori, oui. Vous voyez là, cette espèce de truc qui brille, je me demande si c'est pas ça qui signifie... Hey, euh, monument. Ok. C'est peut-être plutôt terre sacrée, non ? Non, ça c'est terre sacrée aussi. C'est quoi alors ? Ah, colonie de centre de culte probablement. Cette colonie est un centre de culte, elle donne accès à des bâtiments octroyant des points de victoire, des points de civilisation, ou la faveur envers une divinité spécifique. Ok, c'est sûrement ça. Ça peut arriver d'être toujours debout des millénaires plus tard, donc GG, Kéops, hein. GG plutôt aux constructeureuses qui ont travaillé pour ça, et qui sont probablement aussi un peu morts pour ça. Où est-ce qu'on peut voir les monuments que je dois construire ? Kéops, ici. Oh, et les bonus ! Ouh, les bonus ! Ouh, les bonus ! Les relations diplomatiques avec les élipsées en plus 10, là. Oh là là ! Oh, l'attaque en mêlée et tout. Oh là là ! Oh, les productions augmentées. Oh là là ! Oh, ça a l'air bien, dis donc. Ouais, il y a les noms, effectivement. Proviéter, Waset, Kenmenu, Peramon, Meremta, Utnesut. Euh... Cliquer ici. Donc ça, c'est très loin. Ça, c'est super loin. Voilà. C'est super loin. Euh... Ok. Ça, c'est super loin. Ça, c'est encore plus loin. Très bien, j'ai mal. Ah ! Ça, c'est un peu plus près. On est quand même grave en dessous, mais c'est un peu plus près. Et... Ça, c'est juste à l'autre droite. Donc ça sera probablement notre première cible. Ça sera probablement notre première cible. Parce que nous, on est là. Euh... On est juste ici. Très bien. Euh... Cour... Beaucoup recherchent la reconnaissance de leur père à la cour. Mais... Mais là, où est-ce qu'on est ? C'est un privilège réservé à une poignée de mortels seulement. Jouer de ruses et de machinations pour grimper les échelons du pouvoir. La cour royale est un lieu où les chefs de faction cherchent à obtenir un poste de pouvoir tout en demeurant servile au pharaon ou au grand roi. Genre comme poste à la cour, mais à la disposition de son propriétaire, des pouvoirs et des avantages spécifiques. Vous avez aussi la possibilité d'interagir avec les personnages en poste en effectuant différentes actions avec ou contre eux. Très bien. Tour 1. Une seule intrigue, une seule requête ou un seul complot compte comme une action de cour. Euh... Moi, je crois que j'ai envie d'être trésorier. J'aime l'argent. Il y a un complot dessus. Euh... Trésorier, détournement, pour piquer des thunes. Très bien. Euh... Euh... Ok. Comment est-ce qu'on est nommé là-dedans ? Je crois que pour l'instant, c'est pas à nous de nommer. Je pense que ça doit être peut-être le pharaon qui nous nomme en vrai. Est-ce que j'ai envie de lancer une intrigue quelconque ? Je pense que non, hein. Je pense que non. Ok. Euh... Ceci dit, diplomatie. Diplomatie, pacte de non-dégression. Euh... Wasset, t'es pas le voisin où je me suis dit tiens, peut-être que j'aurais envie d'y poutrer sa tronche. Non, je sais plus. Non, Wasset, c'est bon. Je peux faire un pacte de non-agression. On va négocier. Voilà. Pacte de non-agression avec Wasset. On va essayer de faire plutôt des... Des propositions diplomatiques. Euh... Confédération, je pense pas qu'il y en ait un seul qui ait envie. Ouais, Setti est le plus proche de le vouloir, mais il n'a pas envie. Ce qui ne m'étonne pas. Euh... Pacte de non-agression... Toi, on pourrait. Donc, on va tenter. Je voudrais de l'or. Ça me va. Ça me va. On va continuer à regarder qui voudrait. Si je peux faire un peu des pactes de non-agression avec certains, certaines. En vrai, ça me va. Euh... L'Axe Militaire, ouf. L'Alliance Défensive, ouf. L'Alliance Militaire, ouf. La Confédération, on est d'accord qu'il n'y a personne qui a envie. Mais ça ne m'étonne pas. Surtout au début de game. Il y a peu de chance. Je te fais une proposition. Tu me refuses et tu me proposes avec du bois. Vu la production que j'ai de bois notamment, ça me va parfaitement. Hop. In the name of duty. Euh... Pourquoi je suis passé en négatif de bronze ? Parce que j'en dépense par la diplomatie. J'en dépense 62 par la diplomatie. Donc c'est temporaire. En vrai, ça va se remettre bien relativement, c'est ça, mon soutien. Ok. Forferos, glorie. Euh... On a un accord d'échange avec quelqu'un. Tiens, il y a une action forcée. Pouvoir du Pharaon. Forcée d'annexion d'une faction comptant peu de régions. Vous vous emparez alors de tous ces territoires mettant un terme à son existence. Vous pouvez annexer une faction comprenant trois régions au moins. C'est super vénère le pouvoir de Pharaon. C'est super vénère le pouvoir de Pharaon. Euh... Ça, j'accepte. Je continue à essayer de faire des pactes de paix avec les différents membres, on va dire, de l'Egypte. Euh... Est-ce que l'accès militaire a bougé ? Pas trop. Pas trop. Je regarde s'il y a des choses qui bougent un petit peu, mais je pense pas. Sétige à vous que j'aimerais bien trouver une solution. Ouais, non, il n'y a pas. Ça me semblait compliqué aussi. Euh... Ça me semblait compliqué aussi. On verra au fur et à mesure que les choses se passent. On finira bien par débloquer des confédérations potentielles. Ici, ils vont commencer à prendre des dégâts. Ou pas. Ils sont en cours de provision et ils souffrent d'usure. Donc ils vont commencer à prendre des dégâts. Très bien. Non mais au secours. Ouais, hein. Ouais, hein. Au secours. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Tant de résistance au siège peut-être ? Là, c'est parti sur les européennes. Bah, c'était obligé, hein, de façon. En vrai de vrai, hein, c'était obligé. Euh... Malheureusement, vu... Vu l'état des votes en France, Euh... C'est pas très très surprenant de voir arriver Des discussions autour de ça, hein. Malheureusement, hein. Là, je pense qu'on va mettre un quartier des tailleurs de pierre. Ça me semble bien. Et j'ai plus de quoi mettre autre chose. Donc de toute façon, ça résout le problème. Voilà. Je vais qu'année où mon cerveau va fondre à force d'écouter mes collègues de taf. Ah, bah... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Malheureusement. Ouais. Courage. Courage. Ouais, accepté. En vrai, ça me va. Ça me va. Perso, les européennes, c'est triste. Mais la dissolution sans possibilité de campagne électorale, c'est pire. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a une cinématique ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais lorsque deux frères se dressent l'un contre l'autre, la vertu est abandonnée. Et le sang coule. Inévitablement. Et qu'est-ce qu'il y a eu une déclaration de guerre, quelque chose ? Début d'une guerre civile hittite, la guerre a embrasé le Hattie. Les prétendants émergent de toutes parts, se débattent en corps et âme pour devenir le nouveau souverain. Tous ces conflits internes forment l'occasion parfaite pour ceux qui souhaitent s'imposer par la force. Ok. Pacte de non-agression dissout. Mais t'es sérieux, Billy ? Mais t'es sérieux, Billy ? T'as dissout le pack de non-agression, mais tu me cherches ou bien ? Bon. Échange expiré. Oui. Peut-être un clic gauche. Je pourrais renouveler. Don't care. On a une construction possible. Ici. Et je pourrais faire influence plus deux, croissance de main d'oeuvre, bonheur. Le bonheur, on est bien. La croissance, ça monte. La croissance, ça monte. Citation ? La citation, elle est bien, bien nulle. C'est vraiment Jean-Michel qui ne comprend rien à la politique. Ça donne envie de canner. Ça donne envie de canner. C'est... Ouais. Ok. Très bien. Très bien, Jean-Connard. Pour le coup, c'est même pas le collègue auquel tu penses. Bah non, mais je pense qu'ils sont tous un peu nuls. Je suis désolé, mais... Je pense que malheureusement, la plupart des gens qui sont autour de toi au taf sont un peu nuls. C'est... Enfin, voilà. Je ne sais pas quoi prendre. Le bonheur, je me dis que c'est toujours bien en soi, mais... Mais en vrai... Mais en vrai, l'influence est peut-être bien. Je pense qu'on va faire l'influence. Ça sera un peu plus intéressant. Ça sera un peu plus intéressant. En vrai. En vrai de vrai. Il me reste une action de cours, mais l'action de cours, en fait, c'est que je ne vois pas quoi faire. Rien ne m'intéresse. Rien ne m'intéresse. Menace. Vous perdez 1 de légitimité, plus 1 pour chaque fassion ayant eu vent du complot. 28% de chance de réussir à piquer le poste. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je regarde un peu la gueule des complots, mais je pense que vraiment, je n'en ai rien à péter. Je pense que je n'en ai rien à péter. Je pense que je n'en ai rien à péter. Mais je pense qu'on s'en fout. Là, il n'y a rien qui m'intéresse. Je ne vais pas faire de complot. Je ne vais pas faire de complot. Là, je me suis juste par là de la table. Je n'en pouvais plus. Tu m'étonnes. Et bonjour, alors. J'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde. Je me pose avec vous pour travailler dans une ambiance comme celle-là. C'est parfait. Et bien, tant mieux. Installe-toi. Mets-toi bien. Nous, on est en train de découvrir le couteau de taloive pharao. Pour l'instant, c'est plutôt très cool. On passe un bon moment. Tu me proposes pendant 8 tours 354 de bouffe contre 65 de bois. Oui, ça me bat. Ça me bat, vas-y. Ça me fait passer en positif. Tu me demandes de la pierre. Et en échange, tu me fumes de la bouffe et tu me donnes un peu de thunes. Ça, ça ne m'intéresse pas parce que je commence à peine à produire de la pierre. Je n'en ai pas assez en stock. Donc, je refuse. Je refuse pour le coup. Ok. J'ai un peu faim par contre. Je vous avoue, il est quelle heure là ? Il est 12h49. On ne va pas trop tarder à faire une pause repas. Je vais m'absenter pendant 10-20 minutes le temps de manger. Est-ce que j'ai la dalle ? J'ai mon ventre qui grogne. Mais il ne se passe quoi si j'attaque ? C'est une belle victoire. C'est une belle victoire. On y va. Allez. Petite victoire, fort sympathique. C'est désormais ma ville. Et donc, j'ai réunifié la région. Victoire décisive. On a récupéré de l'expérience. On a récupéré de la nourriture. On a récupéré du bronze. On a récupéré de la légitimité égyptienne. Probablement parce que du coup, j'ai augmenté la taille de ma province. Je vais occuper. L'Egypte, c'est la paix. L'Egypte, c'est la civilisation. Ne souhaitez-vous donc pas être en paix et civilisé ? Voilà. Vous avez le choix. Parfait. Ambition accomplie. Il fallait que je fasse une bataille en plus. J'ai gagné 1000 de nourriture. Et enthousiasme. Enthousiasme, ça fait quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je l'ai. La faction Metz a été détruite. Parfait. Et la Terre Sainte est occupée. Yebou. Taussiat a conquis la Terre sacrée de nos ancêtres. Yebou. Parfait. Nous avons construit des trucs. Tribune du Crieur. Quartier de tailleur de pierre. Construction. Parfait. Rapport de bataille. Ennemi tué au combat. Bataille de Metz est une victoire décisive. Et intrigue de personnages. Rang obtenu. Rang 4. Allez. Nous sommes passés. Rang 4. Je pense que je vais mettre des points ici. En ardeur. Ça m'intéresse pas mal. Pourquoi ? Parce que ça donne du déplacement. Et surtout ça va donner le bonus de charge. Ce que j'aime bien. Ce que j'aime bien. Est-ce qu'on a récupéré des trucs sympas ? Rien du tout. Rien du tout. Bon bah tant pis. Tant pis tant pis. On va attendre que notre population reprenne du poil de la bête. Ici on va faire augmenter le bâtiment principal. Là on a récupéré quoi ? Une mine d'or. Oh ! On génère enfin de l'or. Oh ça y est. On génère enfin de l'or. Pourquoi est-ce que je perds de la légitimité ? Pourquoi je perds de la légitimité ? Ben je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je perds de la légitimité là. Ordre disponible. Ah oui j'ai un ordre comme dans tous les Total War. Quand vous contrôlez entièrement toutes les villes d'une province, donc vous avez unifié une province, vous avez accès à un ordre. Donc jardin royaux, production de toutes les ressources augmentées de 5%. Ouvrir un bazar de luxe, or plus 20% mais nourriture moins 10%. Sa bienveillance. Déplacement sur les terres augmenté de 20% pour mes armées, bonheur de 5, enfin bonheur plus 5, par contre nourriture moins 10%. Recruteur professionnel, coût de recrutement baissé de 10%, entretien baissé de 10%, mais bonheur moins 2, croissance de main d'oeuvre moins 3. Fermier devenu mineur, pierre augmenté de 20%, nourriture baissé de 10%, organisé des festivités, bonheur de 3, coût de recrutement augmenté de 5, et repos pour les travailleurs, croissance de main d'oeuvre plus 10, mais nourriture moins 10%. J'aurais tendance à dire peut-être, en vrai, bonheur, organisé des festivités, augmenter le coût de recrutement, mais pour le coup, augmenter le bonheur c'est bien. Pourquoi est-ce que j'ai du conquête prochain tour seulement, moins 15, donc après ça va disparaître, on sera bien. Taxe moins 6, ok, stabilité provinciale moins 1 par tour pour l'instant 5, mais du coup ça va disparaître, et la main d'oeuvre inactive elle est de 3, ok. Je pense qu'on va rester sur jardin royaux sinon, un truc qui donne juste un bonus de production, parce que du coup le bonheur va repasser en positif, ça va pas poser problème du coup. Donc je pense que quelque chose qui booste les productions c'est bien. On va mettre les jardins royaux. Construction disponible et construction disponible. Alors regardons, là on a déjà fait la mine d'or, pas besoin d'en remettre une deuxième. Ça, ça sert à rien puisqu'on peut pas aller au-dessus du niveau 3, donc Osef. Et ici, c'est marrant quand même, il y a la joaillerie. C'est niveau 5, mais en fait je pourrais la poser. C'est marrant ça. Parce que du coup ça veut dire que là je pourrais faire disparaître quelque chose. Genre si je fais démolir le bâtiment, je pense que derrière je pourrais construire le truc. On va tester. On va tester. Je pourrais améliorer la mine d'or. Pardon, la mine de pierre. Oui. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Et du coup là on est d'accord que construction impossible, vous devez d'abord faire progresser votre chaîne de colonie principale au niveau 3. Attendez, j'ai un soupçon. J'ai l'impression que dans celui-là, les chaînes de production peuvent quand même monter au maximum, même si c'est pas des villes principales. Et que du coup le bâtiment principal ne peut pas monter au-dessus du niveau 3. Ce qui est incroyable si c'est le cas. Et qui est un très bon changement. Mais j'ai un peu beaucoup cette impression-là. On va tester ça ici. On va tester ça sur Ethem. Parce que Ethem est niveau 3. Et là je viens de lancer la destruction de la tribune du crieur. Et on va tester. On va tester très très fort. Ça ressemble un peu aux mécaniques de gestion pharao de 1989 ou pas du tout. Du jeu pharaon. Pharaon, pharaon. Pharaon, je pense que non. Parce que je pense que tu parles du coup du jeu de Sierra. Je présume. Si c'est le jeu de Sierra. Dont tu parles. C'est pas du tout le cas. Parce que c'est un jeu où vraiment t'es en mode city builder etc. Là on est sur un Total War. C'est un jeu qui est axé plutôt sur la baston. Sur la gestion d'armée. Alors moi je passe complètement à côté de la gestion d'armée. Parce que j'aime pas la gestion d'armée. Voilà. Mais normalement tu es censé faire des modes bataille. Où tu vas gérer tes petites troupes directement. Dire tiens là le bataillon d'archer. Vous vous mettez à tel endroit et vous tirez sur telle troupe etc. Un peu ce qu'on peut retrouver par exemple sur des Age of Empires. Ce genre de choses. Mais en beaucoup plus poussé là dessus. Et de l'autre côté il y a cet aspect méta. On va gérer en fait des villes. Des avant-postes qu'on va développer. Mais en mettant juste de la construction très basique. Genre là typiquement on a des emplacements de villes. Je vais dire tiens tu vas faire dans cette région le bâtiment. Puis tu me mets un puits. Puis basta. Et on passe à autre chose. Ça reste pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas du tout de gestion d'un plan de ville. Gestion des routes. Gestion du type de bâtiment etc. Ça reste pas du tout aussi poussé. C'est pas le but. Pour le coup de ce type de jeu. Je pense que je m'en bats les reins. Je pense que je m'en bats les reins de la cour égyptienne. Je vais laisser de côté. Je vais laisser de côté. Mes troupes sont en train de se refaire. J'ai pas trop d'action. On va passer le tour. Oui je sais. Je m'en fous. On passe. Les avant-postes c'est nouveau. Effectivement. Les avant-postes c'est nouveau. Et si on peut bel et bien faire passer les bâtiments de niveau 5 dans les petites villes. Contrairement aux précédents. C'est aussi une nouveauté qui est incroyable. Et qui sera trop bien. Parce que vraiment ça serait le feu. Construction impossible. Vous n'avez pas assez de fonds pour ordonner cette construction. Donc ça me dit bien que. A priori. Je peux faire ça. Mais c'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Ça ça c'est absolument génial. Franchement ça c'est absolument génial. Parce que en fait jusqu'à présent les Total War. Parce que c'est une longue série de jeux. Il y a beaucoup de Total War. Qui se passent à peu près dans tous les endroits du monde. Ou dans différents univers. Comme par exemple les Total War Warhammer. Qui se passent du coup sur la plate Warhammer. Des Brick Fantasy. Vous avez une limitation. C'est que vous avez toujours la même manière de faire une province. Vous avez une ville principale. Qui est celle qui est tout à gauche là. Où le bâtiment principal peut monter jusqu'au niveau 5. En général. Après des fois il y a quelques petites subtilités. Mais en général c'est le cas. Vous allez avoir plus d'emplacements de bâtiments. Et après vous allez avoir des villes. On va dire secondaires dans la province. Avec le bâtiment principal qui peut monter qu'au niveau 3. En général. Avec beaucoup moins de slots de bâtiments. En l'occurrence là il y en a 3. Et c'est assez souvent le cas. Et le truc en fait c'est que dans les différentes villes secondaires. On peut mettre des bâtiments qui en tout cas jusqu'à présent. Ont monté au dessus du niveau 3. Par contre comme le bâtiment principal. Était maximum niveau 3. Factuellement on ne pouvait pas construire les niveaux supérieurs. On était bloqué au niveau 3 maximum. Et après ça s'arrêtait là. On ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait un prérequis. Qui est que pour mettre un bâtiment de niveau 4. Il fallait que le bâtiment principal de la ville soit niveau 4. Pour mettre un bâtiment de niveau 5. Il fallait que le bâtiment principal de la ville soit de niveau 5. Or les villes secondaires étant bloquées au niveau 3. Pas plus. Ce n'était pas possible de construire le niveau supérieur. Là par contre ça change. Maintenant on peut mettre des bâtiments spéciaux. Jusqu'au niveau 5. Y compris dans les villes secondaires. Et franchement ça, ça change absolument tout. Et c'est très bien. Ça, ça c'est un changement que je trouve super bien. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Moi je vais vouloir l'obélisque ici. Là je vais vouloir l'obélisque les gens. C'est obligé. C'est obligé. Tu vas venir construire des trucs en plus aussi au passage. J'aurais toujours pas assez pour construire l'obélisque ceci dit. Mais ce n'est pas grave. Anyway. Action restante. Générer. Ah oui déplacer. Déplacer. Je m'attaque à qui ? Qui est un trou du cul ? Vous êtes qui vous ? Attendez. Ça c'est où ? C'est ici. Très bien. Toi ici. Je ne sais pas quelle faction c'est. Miam. Tu les as croqués dis donc. Et carcour. Ok. Je veux l'obélisque. Dépense toute sa pierre au lieu d'attendre un tour. Et un. Oh. Bon. Un. Voilà. Nebout. C'est la faction de Nebout. Est-ce que c'est une faction ? Non je ne regarde pas au bon endroit. Je me suis massif. Nebout. 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 Vous êtes qui ? Alors faction traditionnaliste etc. Très bien. Vous êtes égyptien ou vous êtes quoi dans la vie ? C'est en guerre avec carcour. Très bien. Ok. Et après Nebout. En nom de duty. Un rang de force 13. Ah oui. Tu es beaucoup plus fort que moi en fait. T'es beaucoup plus fort que moi. Toi rentrant aussi t'es bien en fait. C'est un problème. In the name of duty. C'est un problème. C'est un problème. Pourquoi t'es... Ce détériore. Pourquoi ? Pourquoi ce détériore ? Qu'est-ce que j'ai fait qui fait que tu m'aimes moins ? Pourquoi Jean Billy ? Pourquoi ? Tu voudrais de l'or pour faire le pacte ? Ça me va. Surtout maintenant que je produis enfin de l'or. On va refaire des tentatives de pacte avec différentes personnes. En vrai de vrai. Si moi je peux les avoir la diplomatie. En vrai ça me va. En vrai ça me va. Moi la diplomatie ça me va. Carcour. Carcour t'es le Jean Billy qui est juste en dessous de moi. On va essayer de faire des pactes en vrai. En vrai de vrai. Je reste sur mon optique. Si je fais des pactes les gens sont contents. Il ne me voit pas comme une menace. Il me voit comme quelqu'un de plutôt sympa. Tout ça tout ça. Moi ça me permet de ne pas aller dans la baston généralisée. Ce qui me va très bien aussi. Tu me demandes un peu plus de trucs mais vu que je suis en positive part tout ça me va en vrai. Ça me va. Ça me va. Ça me va. Ney book. J'accepte de faire des pactes même si je paye un peu des trucs. C'est pas grave. Voilà j'ai fait quand même pas mal de pactes. C'est très bien. Accès militaire. Ouais. L'alliance défensive. Ouais. Et la confédération. Le plus proche c'est Buen. Il n'y a rien pour négocier avec. Égyptien néophyte. C'est quoi ? Cette faction a récemment rejoint la culture égyptienne omniprésente. C'est quand même vachement hausse suite par rapport à moi. En vrai. Je suis une menace stratégique. Très bien. Rebelle. Cette ère aurait été récemment conquise mais le nouveau dirigeant n'a toujours pas été accepté. Et fourbe. Cet individu n'hésite jamais à accomplir les actes de trahison au sein d'une alliance. Où il y a de corruption afin d'arriver à ses fins. Il n'y a pas moyen de le forcer à faire une confédération. Attendez on va essayer de le voir déjà avec une proposition de paix. Un accès militaire ça passerait pas. Tant pis. Confédération est-ce qu'il y en a qui sont proches ? Seti est pas loin en vrai. Seti est pas loin. Encore loin mais pas si loin que ça. On va s'en rapprocher au fur et à mesure. On va essayer de faire des... Bah de la diplomatie avec les gens. Tout simplement. Je cherche pas du tout moi la guerre. C'est pas mon... C'est pas mon move. Donc je vais ramener mes troupes sur ma capitale. Ça sera déjà un bon début. Et puis je pense qu'on va développer notre économie. Doucement. Vos soldats souffrent de l'endroit où ils se trouvent actuellement. Ils sont pas sur une route. Ils sont en train de traverser dans le désert. Donc dans le désert ils ont un effet qui mesure. Ils perdent de la vie. Concrètement ils perdent de la vie au fur et à mesure. Reconstitution. Cette unité ne se reconstitue pas car votre taux de reconstitution est trop bas. Donc malheureusement on perd de la vie. Et on ne peut pas se régène. Alors après j'ai l'impression que c'est que le seul effet. Je vois pas de vie perdue alors que normalement je devais avoir une petite barre tranchée. Comme quoi justement je perds de la vie. C'est pas le cas mais c'est peut-être au changement de trucs que je vais le voir. Tu me proposes de la bouffe en échange de bronze et de pognon. Ça m'intéresse pas. Je suis désolé ça m'intéresse pas pour le coup. Osef. Osef. Ouais on voit que j'ai perdu un peu de vie. J'ai perdu un peu de vie. Is ok. On va continuer à dire vous allez verrier vous. Vous rentrez à la maison. Et là maintenant vous êtes sur une route vous prenez plus de dégâts. C'est très bien. Nous avons fait une recherche. Yeah. Ok on pourrait booster des productions de bouffe, des productions de bois. Ok on pourrait booster des productions de bouffe, des productions de bois. Coup de construction réduit aussi. Ouais ouais on va aller là dessus. On va aller là dessus les gens. C'est vrai que moi j'aime bien construire des choses. Donc on va aller sur cette ambiance. Ici. Du coup on est d'accord que je ne peux pas faire l'obélisque. Je n'ai pas assez de moula. Je n'ai point la moula pour. Sossade. But anyway. Venir augmenter ici la production de bois. C'est le truc spécifique de la région. Donc autant le faire. Ceci dit j'ai un truc où je me pose question. Est-ce que là dessus. Ah oui je peux voir les bâtiments. Je peux voir les bâtiments. J'allais dire est-ce que j'ai un bâtiment spécial. Ici comme j'ai pour là. Mais ce n'est pas le cas. Vous voyez là je vois que j'ai un obélisque. Alors que les autres je ne vois pas. Ça aussi c'est vachement intéressant. Je ne l'avais jamais spécialement vu dans les autres jeux. Alors soit je suis passé à côté. Soit il n'y a pas. C'est possible. Mais là on peut voir les différentes listes de bâtiments. Même quand la ville est complète. Parce que normalement vous ne voyez les bâtiments construire. Qu'à partir du moment où la ville n'est pas complète. Et justement vous pouvez choisir de faire un truc. C'est présent dans les autres. Donc c'est juste que moi je ne l'ai jamais vu. Parce que je suis une quiche. Concrètement. Mais ça c'est vachement bien du coup. C'est vachement bien. Donc là je vois qu'il n'y a pas de bâtiments spéciaux. Donc en soi. On voit que j'ai construit de la réserve de bois. C'est très bien. Terre agricole irriguée. C'est très bien. Et installation d'outils de bronze. C'est très bien. Pas forcément besoin de doser plus. Peut-être retirer l'installation de bronze. Pour y mettre à la place un port de pêche. Encore que non. Parce que je ne peux pas faire le bronze ailleurs. Je ne peux pas faire le bronze ailleurs. Je suis très limité en fait dans ce que je peux faire. Je suis très 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 limité dans ce que je peux faire. Ok. D'ailleurs là on voit soutien militaire. Terrain d'entraînement. Caux de recrutement baissé. Rangs de recrutement augmenté. Ça on a quoi ? Monument glorieux. Auguente la légitimité. Le bonheur. L'influence. Le bonheur à nouveau. Point de victoire. Par contre entretien en or. Forcément. Un seul bâtiment de ce type autorisé par faction. Ok. Après ça demandera de faire monter quand même tout ça. Ça va demander de faire monter tout ça. J'aurais bien enlevé certains bâtiments pour les foutre ailleurs. Typiquement. J'aurais bien. Oh attendez. Religion. Temple d'Izis. J'allais dire. Vous voyez ça. La fosse acériale. J'ai peut-être envie de la virer. J'ai peut-être envie de la virer. Pourtant vu le coin. Tu devrais pouvoir bronzer facilement. Elle est bien. Elle est bien. J'ai peut-être un petit peu envie de virer la fosse acériale. Pour aller mettre un truc plutôt unique. Comme le temple d'Izis. Ça ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Après ici. On va mettre en soi un bâtiment unique. Mais derrière. Je vais vouloir mettre un autre bâtiment. J'aimerais bien mettre un bâtiment qui permet de faire de la bouffe. Mais. On n'en a pas. Ceci dit. Je peux mettre la fosse acériale par contre. Je pourrais peut-être mettre la fosse acériale. Ou la réserve à matériaux de rats. Ça aussi ça peut être bien. La réserve à matériaux de rats. Qui augmente le bois. La pierre. Et toutes les productions. De la région. De 20%. C'est quand même. Pas mal. Ça sera moins fort que le bonus de production de bouffe. Mais. Mais je pense que c'est bien. Après le quartier général des provisions. Là quand il sera au niveau max. Production de toutes les ressources. Plus 20%. Donc on a le même bonus. Production de nourriture augmentée. Et coût de recrutement baissé. Ha. Non. En fait. Je pense que le quartier général ici sera bien. Ouais. Je pense qu'il sera mieux. Donc là. Je vais vouloir mettre ça. Mais ça me demande plus de pierre. Et de la main d'oeuvre. Ce que je n'ai pas pour le moment. On va passer fin de tour. On va passer à la fin de tour. Ceci dit. J'ai vu le marqueur de VOD. Je pense qu'on va s'arrêter là dessus. Ah. Vive les suivants. On a une intrigue de cour prime à l'inaction. Dans un palais de beau parleur. Celui qui possède la langue la mieux vendue. Ose s'approcher le plus près. Pour exprimer ce qu'il désire. Vous le laissez approcher. Afin que personne d'autre que vous. Ne puissiez entendre ces murmures. Échangez votre action de cour. Il me donne de l'or. Et je perds une action de cour. En vrai vas-y. Parce que de toute façon je ne fais pas d'action de cour. Ici. Construire un bâtiment de ressources. Proséant du bronze. La force de la terre. Maintener un total. Oh ça je peux le faire en vrai. Ça je peux le faire je pense. Un nouveau foyer. Occuper une colonie en ruine. J'y ai pensé. Aller récupérer une ville en ruine. Mais le problème c'est que. Est-ce que c'est très pertinent. Sachant que je n'aurais pas la ville encore complète au début. Ouais. Mais je pense qu'en vrai. C'est peut-être important d'aller récupérer une ville. Ouais. Je pense qu'on va aller récupérer une ville. Du coup je vais demander à mon armée. Mais en fait ici. De finalement changer de direction. On va aller par là. Et là il y a une ville en ruine. Colonie de pierre. Que je pense qu'on va aller récupérer. C'est laquelle qui est en ruine. Ah c'est celle là. D'accord. C'est celle où je vais. Et après ici aussi. Ouais. Je pense qu'on va venir ici. On va venir ici. Voilà. Ça va prendre quelques tours malheureusement. Mais je pense qu'on va faire ça. Je pense que c'est important. Je pense que c'est un peu plus important. Le pharaon règne en maître sur la cour. Mais chaque membre qui la constitue a des fonctions importantes à remplir. Les postes ne peuvent être occupés que par des chefs de faction ou ceux qui servent directement le pharaon. Si l'un d'entre eux est tué au combat, son poste devient vacant. Ok. Très bien. Ok. Swat. 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 Action restante. C'est quoi ? Construction disponible. Oui. Augmenter ma production d'or. J'ai assez ou pas pour... Non, j'ai toujours pas assez. Je peux augmenter mes revenus de bronze. Oui. Je peux augmenter mes revenus d'or. Qu'est-ce qui est le plus bas ? Ça revient un peu au pif. Le bois a pas mal descendu. Et je peux aussi augmenter mon bois. Ouais, je pense que je vais augmenter le bois. Ok. J'ai un avant-poste où je peux construire a priori ici. Monument égyptien. Ah, j'ai déjà construit un monument égyptien. Oui, ici. D'accord. D'ailleurs, c'est nouveau. Je connaissais pas. Posse de passage égyptien. En vrai, c'est peut-être important. Alors déjà, là, on va changer ça. Très bien, j'avais pas fait gaffe. En vrai, empêcher les petits problèmes de désert, ça me semble bien. Donc, tous les thèmes, on n'aura pas de problème de désert. Ça me semble bien. Et tous nekens, on n'aura pas de problème de désert. Bon, c'est dommage parce que Metz, par contre, non. On aura des problèmes de désert. On a un compteur commercial. Et on a la vallée des rois. Oh. On a la vallée des rois. C'est quand même bien, ça. Et un monument. Soit. Soit. Fin de tour. Ceci dit, j'ai pas coupé la VOD parce que je suis une patate. Je file faire des courses. Eh bien, bonne course à toi. Bon courage. Et merci d'être passé. En tout cas, jusqu'à présent. Je te donne du pognon et tu me donnes de la bouffe. En vrai, oui. Oui, oui, ça me va. Faisons ça. Faisons ça. Enfin, je vais couper la VOD incessamment sous peu. Pour de vrai. Pour de vrai, de vrai. Parce que j'ai faim. J'ai la dalle. Je commence à avoir vraiment mon petit ventre qui grogne. Un petit ventre qui grogne et qui a envie de manger. Allez, passage du tour. Ok, ça s'est bien passé. Décret royal. Donc, on a quelque chose qui a avancé. Ici, on a dit plutôt d'aller vers le coût de construction réduit. Ça me semble le plus intéressant. Emplacement de dévouement à la divinité augmentée. C'est bien aussi. Mais d'abord, la réduction des coûts. D'abord, la réduction des coûts. Je pense. Tu vois. Tu avances. Voilà. Ensuite, action de cours. Oui, oui. TKT, on verra un jour. Je peux construire quelque chose quelque part, mais toujours pas ce que je veux. SAD. SAD, SAD, SAD. Et ici, je crois que j'ai dit que je ferais ça. Le bâtiment unique qui est là, c'est quoi ? Bonheur, influence, influence, or. Oui. Donc, je vais effectivement faire la fosse acériale. J'ai besoin de produire plus de bouffe. C'est une nécessité. Après, booster la production d'or, sachant que c'est ici que je produis de l'or. C'est ici que je produis de l'or, sachant que c'est ici que je produis de l'or. Je vais regarder un truc, attendez. Alors, la souris ? Ouais, toi, tu donnes un boost là, mais en vrai, j'ai mis le bâtiment unique et je pense que je vais mettre le deuxième bâtiment unique. Donc, non. Et là, je suis tenté d'attendre pour l'expertise de l'or en vrai. Je me dis que l'expertise de l'or, c'est quand même un bon plan. Je me dis que c'est un bon plan. Je réfléchis. Désolé, je suis en pleine réflexion intensive. Là, je pense que je vais attendre pour mettre l'expertise de l'or, parce qu'autant booster quoi, en vrai. Dans ce Total War, on a des nouveaux, on a de nouveau, on a de nouveau des armures améliorées. Je trouve que c'était un des trucs qui manque dans Total War. Par... Armure au recrutement, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est sympa en vrai. C'est sympa en vrai. Parce que je vais mettre ça, ça c'est sûr. Et je pense que je vais vouloir mettre de l'or. Et en fait, je pense qu'ici, je vais virer un truc. Et je vais peut-être virer le bonvre. Ou la bouffe. Peut-être virer la bouffe. Et la bouffe, la bouffe, c'était plutôt par ici. Réflexion, réflexion. Que de réflexion. Que de réflexion. De toute façon, là, je suis obligé d'attendre. Et là, je pense que j'ai envie de mettre l'expertise de l'or. Donc je vais rien faire. Je vais rien faire. Tant pis. Échange expiré, on s'en fout. Fin de tour. Et du coup, j'ai pas du tout... J'ai pas du tout coupé la VOD. Non, mais voilà. Le jeu, s'il était devant moi. Il avait cliqué sur un tour suivant. Je me suis laissé aller. J'ai cliqué sur passer un tour. C'est plutôt bon signe en général. C'est plutôt bon signe. En vrai, c'est plutôt bon signe en général. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y avait un point d'exclamation à un moment donné ? Sur une défaction. La civilisation prospère. Fertilité dans les basses terres orientales. Nous sommes bénis. Notre terre et notre peuple prospèrent dans les provinces des basses terres orientales. La croissance augmente. C'est très good. Allez go. Go, go, go. Du coup ici, j'ai toujours pas assez. Du coup ici... Par contre, je me saoule. Voilà, merci. Je vais pouvoir venir mettre là l'expertise de l'or. Ce qui me semble être nécessaire. Et on attendra évidemment là pour le bâtiment final. Ok. Ici, qu'est-ce que tu me racontes ? Construction disponible à Yébou. Oui, oui, mais non. Oui, oui, mais non. Ça attendra. Et on va s'arrêter là-dessus. Petite fougère de YouTube. On s'arrête là pour cette fois-ci. Mine de rien, on avance dans le jeu. C'est bien. J'aime bien ce que j'y vois pour l'instant. Très clairement, j'aime bien ce que j'y vois. Je trouve que c'est intéressant. Je suis très curiosité de voir à plus long terme comment ça va continuer à se développer. Mais c'est très, très cool. C'est très, très, très cool. Je pense qu'on fera une troisième VOD derrière, probablement. Quoique. En fait, ça dépend. Est-ce que j'ai envie de faire un let's play ou pas ? Et j'ai un peu envie de faire un let's play. Mais le problème de Total War, c'est que je pense que c'est plus intéressant à jouer qu'à regarder. Surtout sur un let's play. Surtout que là, il y a l'air d'avoir de l'histoire, mais peut-être pas autant que sur un Total War Warhammer. Donc en vrai, non. Je pense qu'il n'y aura peut-être que deux VOD de découverte. Je pense que là, sur cette deuxième VOD de découverte, on n'aura pas plus. Globalement, on voit un peu toutes les fonctionnalités du jeu. On a découvert des petites fonctionnalités que je n'avais pas vues avant. Et c'est plutôt cool. J'aime bien. J'aime bien le fait de pouvoir construire des bâtiments au niveau 5, même dans des villes secondaires. J'aime bien le fait d'avoir différentes voies, on va dire, à choisir. Et donc là, en l'occurrence, on est parti sur les héritages égyptiens. Donc le fait de soutenir le roi, enfin le pharaon, etc. J'aime bien le fait de pouvoir choisir, nous, un héritage particulier. Donc Kéops, en l'occurrence. Donc tu nous dis, bon bah, essaye d'aller récupérer des lieux et de faire des merveilles, etc. Il y a clairement un intérêt dans le gameplay que j'aime bien. Je trouve ça cool. C'est très sympa. Curieuse idée de voir à plus long terme comment ça évolue. Mais pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Petite fougère de YouTube, on s'arrête là-dessus. Des bisous. A très bientôt pour la suite et de nouvelles découvertes. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada